Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et personne d'autre. Promis. Juré, sauf ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Merci à ceux qui me font aussi. Je suis obligé de le mentionner, des dons. C'est vraiment super apprécié. C'est une reconnaissance pour le travail, vous me dites. Donc, c'est vraiment très, très, très apprécié. Je vous remercie tous, ceux qui ont fait ça, vraiment. C'est très généreux de votre part. Merci infiniment. On est le 31 janvier 2020, 17h09, du Québec. De retour après une journée de travail très courte. 11 à 4 aujourd'hui. C'est ma journée la plus facile. Mais c'est toujours agréable. Ce n'est pas un travail, c'est comme un plaisir. Cette profession de serveur, il n'y a rien de plus gratifiant que de rencontrer toutes sortes de monde dans une journée, de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de nationalités, d'orientation sexuelle et religieuse. C'est formidable. Et je vous avoue que je me sens vraiment privilégié. Ceci étant dit, on va le faire un tour. Je vous avais promis qu'on parlerait d'OVNI. Mais de toutes ces preuves dont personne ne parle. Il y en a plein, plein, plein. Je vous laisserai les liens de ces chaînes YouTube aussi dont il y a question. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a entendu parler d'une histoire. Tu n'as pas besoin d'aller dans les archives. Vous en avez vu. Vous en avez entendu parler de ces histoires-là. Moi, j'ai vu des trucs dans le ciel à plusieurs reprises dans ma vie. Des trucs étranges que tu ne peux pas identifier parce que c'est loin, c'est haut. Mais tu sais que ce n'est pas des étoiles. Tu sais que ce n'est pas des ballons atmosphériques. Tu sais que ce n'est pas des avions ou des hélicoptères. C'est juste très étrange. Et il y en a partout dans le monde de ces témoignages-là. Et aujourd'hui, on a la chance, contrairement à nous dans le temps, quand j'ai été témoin de ces événements-là, je n'avais pas un appareil photo avec moi. Je n'avais pas un téléphone qui est aujourd'hui un appareil photo. Donc, aujourd'hui, tout le monde est en possession d'un téléphone ou presque. C'est ce qui leur permet de... Laissez-moi une seconde. Donc, tout le monde a été témoin de quelque chose. Et comme je vous le disais, avec un appareil photo maintenant, qui est toujours à notre portée, en notre téléphone, on a de plus en plus de témoignages. Si tu vas dans l'histoire aussi, il y a de plus en plus de récits qui nous sont accessibles dans des écrits anciens et dans des dessins, des hiéroglyphes aussi. Il y a mention, et on peut voir qu'il y a des événements qui sont aussi relatés. Donc, je pense que les preuves ne sont plus à faire. Donc, OVNI, que vous soyez croyant ou sceptique, il existe en fait un nombre croissant de preuves concernant le phénomène OVNI qui ne peuvent plus être ignorés. Si vous regardez au-delà de tous les films d'horreur extraterrestres, des fausses vidéos OVNI, floues, ou des mèmes des anciens extraterrestres, vous seriez surpris de voir combien d'anciens hauts fonctionnaires scientifiques et entrepreneurs militaires croient que les OVNI devraient être pris plus au sérieux. D'ailleurs, le Pentagone le prend au sérieux. Il y avait un programme d'enquête et d'investigation de ces témoignages-là, de leurs propres membres, soit de la marine ou de l'armée, qui a été fermée, mais dans lequel on a dépensé 22 millions de dollars. Et le Pentagone, récemment, est obligé d'admettre que les récits et les témoignages de ces militaires étaient pris au sérieux et ce n'étaient pas des ballons atmosphériques, ce n'étaient pas des objets qu'on connaît et qu'on est en mesure d'expliquer que c'était sûrement une science ou une technologie qui venait d'ailleurs. L'ancienne ministre canadienne, ou l'ancien ministre canadien, pardon, de la Défense, Paul Aylure, pense que nous sommes déjà visités. Au moins quatre espèces exotiques visitent la Terre depuis des milliers d'années. En 2016, Hillary Clinton a déclaré à l'émission de Jimmy Camel qu'elle chercherait plus d'OVNI fichiers. C'est l'été élue qu'elle se mettrait le nez là-dedans. L'ancien directeur de campagne d'Hillary, l'ancien chef du cabinet de Bill Clinton, et Obama, John Podesta, a déclaré à plusieurs reprises qu'il pensait que le phénomène d'OVNI était quelque chose de très sérieux et méritait d'être étudié. Avant que Podesta ne quitte son poste à la Maison-Blanche, il a tweeté, « Enfin, mon plus grand échec de 2014, encore une fois, je n'ai pas obtenu la divulgation des fichiers d'OVNI. Le hashtag de la vérité est là-bas. » L'entrepreneur de 10 ans de la NASA, Rob Bigelow, qui développe des modules d'habitat spatial, a fait cette déclaration choquante lors d'une interview de 60 minutes de l'émission 60 minutes, il y a eu et il y a une présence existante, une présence extraterrestre, et j'ai dépensé des millions et des millions et des millions. J'ai probablement dépensé plus en tant qu'individu que quiconque aux États-Unis n'a jamais dépensé sur ce sujet. Programme d'identification des menaces, Rob Bigelow était le seul entrepreneur. Bigelow a continué à expliquer que vous n'avez pas besoin d'aller nulle part pour trouver la vie extraterrestre parce qu'elle est juste sous notre nez. Il a également dit qu'il avait eu sa propre rencontre avec un extraterrestre et il a refusé d'entrer dans les détails, dans l'article du New York Times, « Glowing Auras » et « Black Money », le mystérieux programme d'OVNI du Pentagone. Ils ont mentionné que Bigelow avait même récupéré des débris d'OVNI et des alliages métalliques stockés dans l'une de ses installations à Las Vegas. Ils ont déclaré que les chercheurs ont également étudié des personnes qui ont déclaré avoir subi des effets physiques lors de rencontres avec les extraterrestres ou les objets en question et les ont examinés pour tout changement physiologique. Je vous fais une parenthèse ici pour vous dire ce que je pense. C'est que depuis longtemps, on a déjà ce genre de rencontres qui sont faites entre ces nations extraterrestres et nos dirigeants. naturellement, ils ne viennent pas voir le pauvre monde et les misérables parce qu'on n'a absolument rien à leur offrir et que c'est ce qui leur permet d'avoir des techniques et de garder aussi le contrôle sur les populations, d'être capables d'avoir la puissance nécessaire pour être toujours au pouvoir. Depuis longtemps, l'élite est au pouvoir. On peut remonter à 3 000, 4 000, 4 000 ans et plus de ces sociétés organisées où il y a une élite qui est toujours à la tête d'un troupeau de moutons et que probablement on a ces connaissances-là qui ont été probablement aussi négociées au fil des derniers siècles et où on a tranquillement pas vite, on a vu ces découvertes scientifiques extraordinaires arriver jusqu'à la technologie moderne. Donc ça, c'est ce que j'en pense. Et c'est difficile à débanquer parce que quand tu regardes comment tout est structuré, c'est toujours le même monde qui est au pouvoir, c'est toujours le même monde qui profite, c'est toujours le même monde qui est dans la misère et qui est dans le troupeau de moutons. Donc d'avoir un contrôle incroyable et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une technologie comme celle d'aujourd'hui qui est complètement hallucinante, c'est qu'on a sûrement fait des échanges au niveau des élites entre eux et ces nations extraterrestres qui viennent chercher quelque chose dont ils ont besoin ici, qu'ils n'ont pas ailleurs, que ce soit de l'eau, de l'or, de l'argent, du nickel ou quelque autre matière que ce soit. Donc ça, c'est ma petite théorie. Ceci étant dit, lorsque l'ancien sénateur du Nevada et confondateur du programme de recherche sur les OVNI, Harry Reid, a été interviewé au sujet des débris sur CBS 8, une télé de Las Vegas, il a dit qu'il n'en savait rien, cependant, il était heureux qu'ils aient déclassifié le programme parce que maintenant, nous avons des preuves scientifiques. À quelles preuves scientifiques fait référence Reid? Quoi qu'il en soit, le Pétagone a dépensé près de 10 millions ou 110 millions de dollars pour le programme prouvant que notre gouvernement prend les OVNI au sérieux. La dernière fois que le gouvernement avait publié, avait publiquement, publié son intérêt au niveau des OVNI, c'était dans les années 50, lorsque les observations d'OVNI étaient à la mode et faisaient l'objet d'une enquête par l'US Air Force, les forces de l'air américaines, dans le cadre du projet Blue Book. Après 17 ans de recherche, Blue Book a pris fin en 1968, lorsque les forces de l'air américaines ont conclu que la plupart des observations d'OVNI pouvaient être démystifiées sous forme soit de la planète Vénus, satellite, oiseau et gaz de marée. Mais voici que, ce que la plupart des gens ne savent pas, en 1993, des documents déclassifiés de 1952 ont révélé que le Conseil de stratégie psychologique de la CIA s'était donné pour mandat de réfuter délibérément tous les rapports d'OVNI pour des raisons de sécurité nationale. Ils ont conclu qu'en ce qui concerne le sujet des OVNI, le peuple américain était dangereusement crédule et sujet à un comportement de masse hystérique. Ils craignaient que les Soviétiques n'utilisent les OVNI comme distraction pour surcharger les canaux de renseignement et ensuite mener une véritable attaque sur le sol américain. Ces documents ont également révélé que la CIA prévoyait de s'associer avec les médias de masse, Hollywood, les clubs d'affaires et même la Disney Corporation pour discréditer toutes les recherches sur les OVNI. Leur efficacité dans la mise en œuvre de ce plan est inconnue. Cependant, la CIA a réussi à démystifier les OVNI en utilisant le projet Blue Book. Après avoir passé en revue six années de données en seulement 12 heures, seulement 1 % de toutes les recherches, la CIA a conclu activement que la plupart des rapports d'OVNI pouvaient être expliqués et qu'une enquête plus approfondie ne valait pas la peine. La CIA a alors ordonné à l'Air Force, à la U.S. Air Force, de cesser de parler des OVNI et de commencer une campagne de démystification pour diminuer l'intérêt du public. Les audiences du Congrès américain dans les années 60 ont révélé plus tard que le projet Blue Book était complètement hors contexte et hors traque et incompétent. Le personnel utilisait des méthodes scientifiques inappropriées. Il manquait complètement de personnel et était horriblement formé. Le conseiller scientifique du projet Blue Book, le conseiller, pardon, du projet Blue Book, G. Allen Hynek, un premier sceptique des OVNI, a admis plus tard que la U.S. Air Force étiquetait incorrectement les observations d'OVNI comme expliquées malgré l'absence de toute preuve substantielle. Après Blue Book, Hynek est devenu ufologue et a déclaré que le phénomène OVNI méritait un examen scientifique plus sérieux. indépendamment du contre-coup, les campagnes de démystification de la CIA et de la Air Force fonctionnaient toujours. La recherche sur les OVNI est devenue un tabou. Les gens sont devenus désillusionnés. Les médias ont de moins en moins couvert les OVNI. L'influence de ces campagnes de désinformation a même découragé les responsables gouvernementaux de s'exprimer. L'ancien gouverneur de Phoenix en Arizona, Fife Simington lors de l'événement des Lumières de Phoenix en 1997 en est un parfait exemple. Les Lumières de Phoenix ont été vues par 20 000 personnes ou plus. Peu de temps après l'observation, le gouverneur a fait une énorme blague sur l'événement lors d'une conférence de presse nationale. Il a fait entrer un homme menotté en costume d'extraterrestre dans la pièce et a dit que les gens prenaient tout cela trop au sérieux. L'explication donnée à l'époque était que les Lumières étaient des exercices de torchage effectué par la U.S. Air Force cependant. En 2011, le gouverneur s'est présenté plus tard dans le documentaire Accès secret, les ovnis sur le disque et a avoué avoir vu les Lumières juste au-dessus de lui près de sa maison. Sur CNN, il a déclaré que c'était probablement une forme de vaisseau spatial extraterrestre. Simington a expliqué à l'époque qu'il avait été poussé à donner une explication au lieu de simplement dire « je ne sais pas » et d'admettre une vulnérabilité complète. Il a continué de dire que les fonctionnaires doivent être plus ouverts et plus courageux dans le traitement de questions comme celle-ci et qu'il est temps de se mettre au point et de faire ce qu'il faut. L'explication de la fusée de l'Air Force a ensuite été réfutée car ils ont effectué leur exercice à 22 heures des milliers de personnes signalées à la lumière dès 20h30. Le facteur ridicule des ovnis créés par la CIA a réussi à dissuader les citoyens et les fonctionnaires de la discussion publique sur les ovnis. Cependant, au cours des deux dernières décennies, plus de 500 anciens fonctionnaires scientifiques et entrepreneurs du gouvernement ont fait part de leurs préoccupations concernant le phénomène des centaines de documents d'ovnis déclassifiés et divulgués peuvent être trouvés en ligne grâce aux demandes de la FOIA et à des chercheurs infatigables. J'espère que plus de gens apprendront la vérité sur la suppression par le gouvernement de la recherche sur les ovnis et commenceront à étudier le phénomène ovni avec des méthodes scientifiques appropriées et un esprit ouvert. Il y a plusieurs, plusieurs différents sujets là-dedans et dossiers qui sont abordés puis je reviendrai mais je ne veux pas que ce soit trop long. Donc, juste pour vous dire que c'est sérieux, il y a plein de gens qui sont maintenant officiellement sortis du placard des employés du gouvernement, des anciens haut-gradés qui disent oui, c'est sérieux. Il faut qu'on se penche plus sérieusement sur ce que sont ces... Mais eux, ils savent déjà ces rencontres-là ont déjà lieu entre les dirigeants de certains pays et ces dirigeants d'autres nations pour faire des affaires. J'imagine, c'est dans le propre de la vie de faire des affaires, d'échanger des services et des faveurs. Mais je voulais que vous preniez conscience que c'est sérieux et que ce n'est pas tous des fous qui sont témoins de ces observations-là et qu'il y en a depuis longtemps et qui sont vraiment probablement parmi nous constamment et c'est pour ça que des gens les voient à l'occasion et on fait comme si tout ça n'existait pas. Comme le reste. On fait comme tout existait ci. Tout le reste n'existait pas. On vit dans le déni toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada